Salut à tous, c'est Viteoplaymo, j'espère que vous avez la forme, ça va super ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon armée militaire que j'ai entre autres créée parce que, en fait, imaginons que nous sommes dans un monde où la guerre règne depuis longtemps et donc, en fait, tout le monde est en guerre, donc c'est une guerre mondiale et cette guerre dure depuis vraiment très longtemps donc, évidemment, au bout d'un moment, la guerre, déjà, ça détruit des villages, des villes, des trucs comme ça et donc, ça empêche entre autres de produire donc, on a moins de nourriture, d'équipements, des trucs comme ça donc, voilà mon monde je vais vous présenter, en gros, tout ça toutes les petites scènes que j'ai mises en place c'est parti donc, déjà, là, nous avons le QG, le quartier général donc, de l'armée, ceux qui sont gentils voilà, ceux qui n'ont pas vraiment causé de tort donc, c'est leur quartier général que je vais vous présenter à l'intérieur tout de suite seulement, avant je voulais vous dire que, voilà, ces pompiers, ne les voyez pas comme des pompiers comme des simples pompiers faites marcher votre imagination ce sont des soldats une unité vraiment très compétente avec, et donc, comme c'est la meilleure unité on peut compter limite que sur eux et bien, c'est eux qui ont droit à tous les en gros, les beaux enfin, vous voyez, les fusils, vachement, vachement sophistiqués les chaussures, les uniformes, les casques voilà donc, ces petits pompiers ce sont une unité vraiment très forte voilà avec un général, un colonel qui surveille avec les jouelles et puis, voilà, d'autres soldats, là quand je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup d'équipements regardez, par exemple, cette jeune policière elle n'a, vous voyez, même pas de casque même pas de gilet pare-balle parce qu'il ne reste plus rien seulement un fusil voilà, donc là, c'est l'intérieur du QG donc, je vais vous présenter un peu donc là, nous avons une salle à manger avec quelqu'un qui est sur un ordinateur soit pour communiquer avec ceux-là qui sont partis ou tout comme ça là-bas, c'est le salon voilà, c'est simple le salon ici, donc, c'est une chambre d'un généraux pareil donc là, c'est le dortoir avec, vous voyez, quelqu'un qui dort et là, c'est le bureau donc, d'un généraux, pareil c'est aussi sa chambre voilà donc, ici, nous voyons un grand généraux en chef qui donne des ordres, des instructions à ces soldats généraux inférieurs pour qu'eux, après, aillent les transmettre eh bien, aux soldats donc là, on a un généraux des militaires donc, les militaires, voilà mais, il y en a eu, enfin, ils sont morts alors, du coup, ils ont ça a évolué, quoi, entre-temps donc, lui, c'est le généraux de l'unité compétente donc, les pompiers, là vous voyez, le même uniforme et lui, des policiers voilà et donc, là, vous voyez, au fond la réserve d'armes qui ne sert que quand le code rouge est déclaré donc, là, le code rouge, c'est qu'ils se font attaquer et des petits soldats qui sont qui attendent, quoi avec cette femme qui est en train de se servir pour aller au combat donc, là, nous avons le petit hôpital voilà, avec les blessés et les médecins qui les soignent avec, au fond, quelqu'un qui se fait opérer vous voyez voilà, donc, ce sont les ennemis qui se sont envoyés en première ligne pour, déjà, commencer c'est un peu cassé à faire du dégât pareil pour là-bas donc, maintenant, nous sommes vraiment du côté des inni voilà donc, ils ont fait pareil leur barricade avec ce qu'ils pouvaient donc, vous voyez, là lui, il ressemble vraiment à un méchant qu'il a un petit fusil et lui, par contre, il a piqué les habits, le casque, tout ça à des anciens pompiers qu'il a trouvé voilà, qu'il a tué sûrement vous voyez, pareil, eux, ils ne sont pas vraiment ils ne font pas peur, vous voyez, il n'y a pas de casque il n'y a pas de gilet des barbelles, des barbelles, des trucs comme ça donc, c'est ça un peu la tête des ennemis ils ne sont pas vraiment ce n'est pas une armée voilà ce sont simplement des imposteurs qui se sont crus voilà, donc, les ennemis ils n'ont pas non plus beaucoup de matériel véhicule vous voyez, ils ont quelques voitures quelques motos mais ils sont en train de perdre la plupart ils n'ont même plus de base voilà donc là, nous voyons un genre de sniper voilà, des gens à mort des petites motos voilà donc là, c'est la première scène que je vous ai fait le premier front maintenant, il y en a un deuxième on va y passer tout de suite donc, vous voyez là-bas au fond c'est une ville une ville déserte qui a été attaquée donc démolie et il y a la guerre voilà, là-bas je vous montre après donc là, eux ce sont des militaires une armée de militaires qui a été envoyée pour pour les ravitailler en homme parce qu'ils ne sont plus assez en soldats, voilà avec toujours le fameux qui qui transmet les informations il a aussi un petit pistolet donc, eux non plus il ne faut pas vraiment peur ils n'ont pas de eux, ce sont les gentils les unités de délite il faut aller voilà et donc, vous voyez quand même les voitures elles sont bien équipées elles ont encore des trucs voilà et donc là c'est une voiture qui qui ravitaille en plutôt en matériel vous voyez là il y a de la nourriture des trucs pour soigner des armes voilà avec toujours donc lui c'est le chef de patrouille un peu avec le auto qui voit le qui là et puis un soldat à l'avant avec par contre un casque enfin vous voyez et donc maintenant nous allons nous intéresser au fond vous voyez la petite ville on va aller voir ça tout de suite donc là vous voyez ces très chers policiers qui étaient simplement en patrouille et là qui ont commencé à se faire attaquer donc voilà on va voir ça donc là on a un policier oui donc les policiers ils sont enfin en tout cas cette unité là ils sont aussi assez riches en matériel vous voyez lui il a un casque un bouclier un gilet pare-balle un fusil un petit pistolet voilà donc ils ont une voiture ils se cachent derrière après on a lu il est pas mort même si on dirait il est tout simplement en train de tirer voilà donc pareil oui il a un petit pistolet un fusil un casque un gilet pare-balle après là le chef de patrouille avec son chien son petit pistolet pour se défendre et le Taki-Walki pour transmettre toutes les informations aux généraux voilà donc ici la ville toute détruite et donc là pareil un autre avec son petit pistolet à la main un casque un gilet pare-balle et un bouclier maintenant le camp des ennemis nous allons voir ça tout de suite donc là vous voyez une voiture qui est sur le côté et puis encore ces fameuses motos avec les casques et les petits pistolets pour aller faire du dégât avec cette grande rue voilà après vous voyez là derrière donc un soldat tombé donc là ce sont le camp ah c'est le camp des ennemis voilà avec derrière encore des motos et puis quelques soldats donc voilà et puis une maison qui a été complètement détruite voilà donc là nous avons quelques soldats qui sont cachés donc là aussi ils ont un petit peu de matériel vous voyez comme lui qui a un casque un gilet pare-balle et une arme et lui vous voyez qui est moins riche quand même qui a juste une casquette et une arme après derrière la maison détruite il y a d'autres soldats qui se cachent avec le grand chef de tous voilà de tous les les ennemis qu'on a pu voir c'est lui voilà du coup c'est le grand chef voilà donc les amis c'est la fin de cette vidéo de présentation de mon armée que j'ai créé en quelque sorte des militaires voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner ça serait super cool j'espère que ça vous aura plu et puis donc là on se retrouve dans la maison battu des grands chefs bandits donc lui et sa femme que je vous montrerai après voilà donc ce sont les vraiment les méchants les chefs en chef des méchants donc là nous nous retrouvons dans la cuisine voilà avec lui qui prépare à manger et puis vous voyez dans leur vie il n'y a que de l'argent qui compte donc il y a des trucs à manger en or voilà après au dessus bien c'est le dortoir avec des guillets après à côté c'est le salon avec sa femme qui regarde la télé un petit tableau voilà après en haut c'est la chambre voilà des chefs avec on voit bien de l'or des petits trucs qui valent cher à côté c'est le garage avec sa belle voiture et puis un garde donc voilà et donc vous pouvez le voir dans ces caisses que nous n'avons pas bien sûr pris tous les playmots et que si vous les comprennent les playmots qui sont rangés dans d'autres caisses aussi dites-le dans les commentaires pour qu'on fasse une bonne vidéo voilà je vais vous laisser sur ça et aussi si vous voulez une petite vidéo des explorateurs et bien dites-le nous dans les commentaires petite vidéo présentation ou voilà un truc comme ça donc n'hésitez pas à nous le dire ça serait cool vous voyez lui on modifierait on ne mettrait pas déjà une casquette de militaire et une petite petite arme voilà donc salut à la prochaine c'est pareil pour l'hôpital si vous voulez qu'on fasse une petite vidéo car j'ai pas tout mis voilà pas d'ici les petits ambulanciers là c'est parti